Touria Shawi, première aviatrice du monde arabe. Le destin de Touria Shawi s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Touria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre, qu'il inscrivit à l'école de pilotage de Tite Menil, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Touria était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Touria saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des traques de bienvenue à la gloire du souverain. Morte, assassinée, quelques mois plus tard, Touria Chawi était une femme bien en avance sur 100 ans, d'après un article paru dans la revue Zaman, août-septembre 2012. Touria Chawi, première aviatrice du monde arabe. Le destin de Touria Chawi s'est dessiné très tôt. Originaire de Fès, sa famille s'est installée à Casablanca en 1948. Touria, depuis son jeune âge, rêvait de devenir pilote. Elle était fortement encouragée par son père, journaliste reconnu et homme de théâtre, qu'il inscrivit à l'école de pilotage de Tietmelin, jusqu'alors réservée aux Français. Elle suivit une scolarité exemplaire et obtint son brevet de pilotage en 1951. Touria était alors la première femme pilote du monde arabe. En novembre 1955, au moment où le roi Mohamed V rentrait d'exil, l'heure était à la joie populaire. À bord de son avion monoplace, Touria saluait à sa manière l'arrivée du sultan en larguant des tracts de bienvenue à la gloire du souverain. Morte, assassinée, quelques mois plus tard, Touria Chahoui était une femme bien en avance sur son temps, d'après un article paru dans la revue Zaman, août-septembre 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada